Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gilles Saunier. J'occupe présentement le poste de directeur général adjoint et des services éducatifs à l'AFNB. Je te souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé « À la poursuite de ma formation continue ». Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, nous effectuerons un bref survol des différents programmes de l'AFNB favorisant la formation continue, ainsi que des ressources incontournables pour le perfectionnement professionnel. Es-tu une enseignante ou un enseignant à la recherche d'idées novatrices pour mieux optimiser ton développement professionnel? Désires-tu en apprendre davantage sur les programmes de l'AFNB favorisant la formation continue? Cherches-tu à maximiser tes stratégies d'apprentissage professionnel? Si tu as répondu oui à ces questions, eh bien ce webinaire est pour toi. Bref, dans les prochaines 40 minutes, mon but sera de te fournir quelques stratégies et outils qui, je l'espère, permettront de faciliter ton cheminement professionnel. Avant de débuter ma présentation, j'aimerais te faire part de quelques informations à mon sujet. J'oeuvre dans le domaine de l'éducation maintenant depuis tout près de 30 années. J'ai débuté ma carrière en tant qu'enseignant au secondaire à l'École Sainte-Anne de Fredericton, où j'ai enseigné des cours de langue pendant 15 ans. Depuis 2009, je fais partie de la belle équipe de l'AFNB à titre de directeur des services éducatifs. Au fil des années, j'ai été responsable notamment de dossiers pédagogiques et professionnels, et inclus celui de la formation continue. Depuis mars 2021, je cumule également la fonction de directeur général adjoint de l'association, en parallèle à mes tâches aux services pédagogiques. Ce webinaire est composé de quatre volets. Dans un premier temps, nous ferons un bref survol de quelques concepts clés de la formation continue. Nous abordrons très sommairement la notion de l'apprentissage professionnel, les visées de la formation continue et le principe de l'autonomie professionnelle au sein du personnel enseignant. Par la suite, nous jetterons un bref regard sur les différents modèles d'apprentissage professionnel. En fait, tu n'es pas sans savoir qu'il existe effectivement une panoplie de modèles favorisant le développement professionnel. Que ce soit les congrès, les sessions de formation, les sessions de partage, les chantiers de production et la formation à distance, à titre d'exemple. As-tu un modèle que tu préfères plus qu'un autre? Si oui, pourquoi? Dans un troisième temps, nous ferons un court survol des différents programmes de la FNB favorisant la formation continue. Nous regarderons avec un œil attentif le programme de subvention pour l'activité professionnelle, les congés d'études, les prêts sans intérêt et les bourses Johnson. Pour terminer, je te présenterai quelques idées de ressources incontournables pour la formation continue qui sont disponibles pour le personnel enseignant et en immersion. Je te partagerai également quelques suggestions de lecture professionnelle. J'espère que le contenu dans ce webinaire te conviendra. Je suis tout de même conscient que le format préenregistré proposé n'est pas nécessairement le plus convivial, étant donné qu'il ne permet pas la rétroaction entre l'animateur, les participants et les participants. À cet effet, n'hésite surtout pas de communiquer avec nous par la suite pour toute question ou demande d'informations additionnelles au sujet du contenu présenté dans cette vidéo. En guise de conclusion, à la toute fin de la présentation, je te ferai part de nos coordonnées afin de t'informer sur comment tu peux nous rejoindre. Alors, on est prêts? Allons-y. Commençons tout d'abord par se rappeler de quelques concepts clés en ce qui a trait à la formation continue. D'emblée, comme tu le sais, le processus d'apprentissage en est un qui se déroule tout au long d'une vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Du point de vue professionnel, les enseignantes et les enseignants ont notamment l'obligation d'être à l'affût des nouveautés liées à la profession enseignante, de s'approprier de nouvelles connaissances favorisant leur cheminement professionnel et, surtout, de développer les compétences professionnelles et pédagogiques requises pour œuvrer au sein d'un système éducatif inclusif en constante évolution qui mise sur l'épanouissement de chaque élève. Par compétences professionnelles et pédagogiques, on entend, entre autres, l'appropriation des programmes d'études, le développement de stratégies et de méthodes pédagogiques, la gestion de classe et la gestion administrative, la planification à court, moyen et long terme, l'évaluation des apprentissages, la différenciation pédagogique, le travail de collaboration, les compétences langagières, les techniques de communication efficaces et bien plus encore. Quant à la visée, il s'agit bel et bien du résultat final attendu. En bout de ligne, notre formation continue doit viser la réussite éducative des élèves, bien entendu, mais aussi l'épanouissement global de l'enseignante et de l'enseignant, c'est-à-dire les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, ainsi que l'avancement de la profession enseignante. On s'entend qu'un processus rigoureux de développement professionnel se déroule normalement tout au long d'une carrière. Un dernier élément à considérer, et non le moindre, c'est l'autonomie professionnelle. L'autonomie professionnelle qui découle d'un besoin individuel ou collectif de poursuivre son cheminement professionnel. L'autonomie professionnelle sous-tend que l'enseignante ou l'enseignant puisse avoir son mot à dire dans le choix des activités d'apprentissage qui répondent le mieux à ses besoins professionnels. Il s'appuie en quelque sorte sur le principe de la différenciation pédagogique, une pratique qui respecte les diverses caractéristiques des apprenants et des apprenants, tout en favorisant des apprentissages qui sont à la fois signifiants, rigoureux et durables. Passons maintenant au volet portant sur les modèles d'apprentissage professionnels. Comme mentionné dans l'introduction, il existe une panoplie de modèles et de formats favorisant des apprentissages professionnels. En soi, chaque modèle comporte à la fois son lot d'avantages et parfois même certaines limites. Bref, l'important, c'est de savoir différencier afin de sélectionner d'une manière équilibrée les modèles qui répondent le plus précisément possible à nos besoins en apprentissage professionnel. Un premier modèle avec lequel nous sommes déjà très familiers est la formation en face-à-face. Les formations en face-à-face ou les formations en présentiel, comme plusieurs les connaissent, constituent des regroupements de professionnels ayant un intérêt commun. Elles permettent le réseautage et le partage d'idées entre collègues. Elles sont offertes par des experts de contenu œuvrant dans un domaine particulier. Et elles peuvent exiger des engagements et des investissements considérables côté ressources financières et en temps. Pour ces raisons, ce type de formation n'est pas toujours accessible à l'ensemble du personnel enseignant en tout temps. Lorsque ces rencontres se déroulent, par exemple, pendant les heures de classe, le manque de personnel enseignant suppléant fait en sorte qu'il n'est pas toujours possible d'être libéré pour ces formations. Pour les formations qui se déroulent sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres, il faut savoir que ce genre de rencontres peut occasionner des frais de déplacement assez considérables. La formation virtuelle, quant à elle, constitue un autre excellent moyen de favoriser ses apprentissages sur le plan professionnel. La formation virtuelle permet, entre autres, une plus grande accessibilité. On peut souvent y accéder à partir de son lieu de travail ou de la maison. Les gens n'ont souvent pas à faire de grands déplacements pour y accéder. Certaines de ces formations peuvent être suivies sur son propre temps et à son propre rythme et n'occasionnent aucun remplacement sur les heures de classe. Quoique certaines de ces formations peuvent être animées par des spécialistes de contenu, d'autres peuvent être effectuées sur une base individuelle et de façon beaucoup plus autonome. Quant à elle, l'équipe collaborative est un modèle de formation très accessible qui peut facilement se hisser au sein des murs de son école ou même de sa maison. Dans un tel format, toutes les participantes et tous les participants peuvent être considérés comme des experts dans leur domaine d'intérêt. Normalement, ce genre d'activité se déroule dans un esprit convivial d'ouverture et de partage. Ce genre de formation est souvent très accessible à l'ensemble des enseignants et des enseignants. Dans un autre ordre d'idée, le personnel enseignant fait souvent appel aux institutions accréditées telles que les universités ou les collèges afin de poursuivre sa formation continue sur une base beaucoup plus formelle. À cet égard, les cours universitaires ou collégiaux peuvent permettre notamment l'amélioration de son niveau de certification, comme par exemple l'obtention d'un certificat 6. Également, ces cours peuvent permettre l'obtention d'une maîtrise dans un domaine comme l'enseignement, l'administration scolaire, l'enseignement ressource et le counselling. Enfin, les cours postsecondaires favorisent le développement de nouvelles connaissances et compétences pédagogiques ou dans des domaines enseignants, tels que les langues, les mathématiques, les sciences, les sciences humaines, les arts, la musique, ainsi que les cours professionnels et techniques, comme la charpenterie, la mécanique et la cuisine professionnelle. Passons maintenant au troisième volet du webinaire. Dans cette section, nous abordrons brièvement quelques programmes de l'AFNB favorisant la formation continue auprès de ses membres. Est-ce qu'il t'est arrivé de ne pas pouvoir participer à une formation parce que celle-ci était un peu trop dispendieuse ou parce qu'elle se déroulait pendant les heures de classe et qu'il était impossible pour toi de défrayer les coups de suppléance? Eh bien, sache que l'AFNB et, dans certains cas, ton cercle, ont possiblement des ressources financières à t'offrir dans de telles situations. Commençons tout d'abord par le programme de subvention. Savais-tu que l'AFNB met annuellement à la disposition de ses membres un budget de plusieurs dizaines de milliers de dollars afin de leur venir en aide financièrement dans l'éventualité où ces derniers voudraient poursuivre leur développement professionnel? Son programme de subvention pour activité professionnelle sert donc à défrayer les coûts relatifs à une activité de perfectionnement. La subvention reçue peut permettre à défrayer les coûts relatifs à l'inscription, aux dépenses, comme l'hébergement, la suppléance et l'achat parfois obligatoire de ressources relatives à la formation. Le programme de subvention est accessible à tous les membres de droit ainsi qu'aux membres occasionnels brevetés et non-brevetés. Il faut savoir également que le montant maximum annuel par subvention se situe à 500 $ par année scolaire. Savais-tu aussi que ton CERC prévoit également un certain montant à son budget annuel pour l'allocation de subvention pour activité professionnelle? N'hésite surtout pas de vérifier avec les responsables de ton CERC qui gèrent les fonds de subvention. Toute subvention obtenue par le SAC s'ajouterait à celle reçue de l'association advenant que les deux montants ne dépassent pas le montant total réclamé. Passons maintenant à un autre programme fort populaire chez plusieurs de nos membres, le congé d'études. Un congé d'études permet de se réorienter, de se spécialiser ou de se perfectionner dans le domaine de l'éducation. La durée potentielle d'un congé d'études peut varier entre 4, 5, 6 ou même 12 mois selon le niveau enseigné. Est éligible un congé d'études, toute enseignante ou toute enseignante qui a enseigné au Nouveau-Brunswick pendant 5 ans sous contrat? Payé pour faire des études? Bien oui! Une enseignante ou un enseignant qui a obtenu un congé d'études bénéficie de 70 % du traitement reçu si elle ou il avait occupé pendant le congé le poste détenu. Enfin, un rappel que les demandes pour un congé d'études doivent être soumises à la FNB au plus tard le 1er novembre de l'année en cours. Passons maintenant à un prochain programme, celui du prêt sans intérêt pour études. Un prêt sans intérêt pour études peut être octroyé aux membres de droits de la FNB ayant obtenu un congé d'études. Le programme d'études postsecondaires doit être lié particulièrement au domaine de l'éducation. Aussi, le programme de prêt sans intérêt est seulement disponible pour des études postsecondaires réalisées durant l'année scolaire et non durant la période estivale. Il faut savoir également que le montant maximum à accorder pour un prêt sans intérêt pour études est de 1 500 $ et que la date limite pour faire une demande est le 15 avril de l'année en cours. Passons maintenant à un dernier programme, et non le moindre, celui des Bourses Johnson. Il est important de savoir comme membre que les assurances Johnson offrent deux bourses de 750 $ annuellement aux enseignantes et aux enseignants qui désirent entreprendre un projet de recherche en éducation. Pour faire une demande, il faut envoyer son formulaire à la FNB au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Enfin, pour tous les quatre programmes dont je viens de te présenter, soit les subventions, les congés d'études, les Présents sans intérêt et les Bourses Johnson, un rappel que les formulaires de demande sont disponibles sur le site intranet de la FNB sous l'onglet Formulaires. Passons maintenant au quatrième volet de cette présentation. Dans ce quatrième volet du webinaire, j'aimerais profiter de l'occasion pour te partager quelques ressources incontournables portant sur une variété de thématiques, telles que le musée, la construction identitaire, le personnel enseignant novice, les Premières Nations, la formation à distance, les Stratégies pédagogiques et professionnelles et la formation continue. En dernier, je terminerai avec quelques choix de lecture professionnelle. Commençons par la thématique du musée-être. Une première ressource absolument incontournable est celle préparée par les services de musée-être et counseling enseignants et enseignants. En consultant leur site Web au www.mecee.ca, tu y retrouveras une panoplie de ressources favorisant le mieux-être. Notamment, tu y verras d'importants outils sur une grande variété de thèmes, dont la pleine présence, l'épuisement professionnel, la santé globale positive, la situation de crise, l'humeur anxieuse, les défis relationnels, les difficultés d'orientation professionnelle et bien plus encore. Sachent que l'équipe de conseillères et de conseillers professionnels offrent des services de counseling auprès des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, leurs conjoints ou conjointes, ainsi que leurs enfants. Il est important de se rappeler que ces services sont gratuits. Il s'agit d'un service relation d'aide où chacun ou chacune peut discuter confidentiellement de ses difficultés ou de ses préoccupations reliées à sa vie professionnelle ou personnelle, et ce, avec une personne de ressources en santé mentale. Pour profiter des services de conseillers professionnels, je t'invite à communiquer avec la personne qui dessert les écoles de ton district scolaire. Et vous voyez leurs coordonnées dans la diapositive, donc nos quatre conseillers, Joanne, Lise, Mireille et Roger. Du côté de la construction identitaire. Située à la recherche d'idées pour des ressources reliées à la thématique de la construction identitaire, l'Association canadienne d'éducation de langue française, la CELF pour les intimes, est sans contredit la ressource ultime dans ce domaine. Parmi les outils préparés par la CELF, on y retrouve notamment une banque d'activités pédagogiques qui regroupe tout près de 500 activités originales en construction identitaire à vivre avec vos jeunes. Ces activités gratuites et conviviales sont adaptées selon les groupes d'âge et de matière. La CELF offre également une panoplie de ressources destinées aux personnels enseignants qui désirent accompagner leurs élèves dans le développement de leur identité au sein d'une francophonie étincelante et diversifiée. Des ressources pour découvrir comment évaluer le niveau de connaissance des jeunes envers la francophonie, pour apprendre comment évaluer leur compréhension des enjeux, pour apprendre comment outiller les enseignantes et les enseignants dans leur rôle en construction identitaire francophone, pour saisir ce qui s'évalue et ce qui ne s'évalue pas en matière de construction identitaire, pour comprendre l'importance d'être un modèle et un passeur culturel pour ces personnes, et bien plus encore. De retour à partir de l'été 2023, les stages de perfectionnement. Les stages de perfectionnement de la CELF se déroulent à Québec sur une période de huit jours ouvrables. Une occasion en or d'apprendre, dans le plaisir et en explorant des thèmes qui touchent à la fois la réalité de ton milieu francophone minoritaire. Un stage de perfectionnement qui te permet d'approfondir tes connaissances en construction identitaire, d'apprendre, de discuter, de réfléchir avec des spécialistes du domaine, de développer des stratégies garantes et découvrir des ressources qui te seront utiles dans ton milieu, et aussi d'échanger avec d'autres personnes du milieu éducatif de langue française venus de partout au Canada. Consulte le site Web de la CELF pour plus de détails à ce sujet. Ressources préparées par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour le personnel enseignant débutant, le site Surmonter les défis offre une panoplie d'informations pratiques et utiles en salle de classe. Parmi les thématiques exploitées, on retrouve notamment la gestion de classe, les stratégies d'enseignement, l'évaluation des apprentissages, des stratégies favorisant la construction des relations efficaces avec les collègues, les parents et les élèves, et des outils pour bien gérer le stress et le maintien d'un équilibre sur le plan professionnel et personnel. Du côté des Premières Nations, j'aimerais vous présenter les ressources de Mme Hélène de Varennes. Hélène de Varennes est auteure et enseignante de formation. Une des rédactrices de la politique d'aménagement linguistique et culturel du Nouveau-Brunswick, la PALC, elle est consciente du rôle important des histoires qui façonnent l'identité culturelle des enfants. Mme Hélène de Varennes est aussi conceptrice de ressources pédagogiques pour la petite enfance et pour les Premières Nations. Par l'entremise de son site Web au www.hélène-de-varennes.ca, je vous invite à découvrir les modules, les fiches, les vidéos et les balados qu'elle prépare pour les professionnels de l'éducation. Ces outils explorent toutes sortes de thématiques telles que le développement des compétences interculturelles, les séquelles des écoles résidentielles, l'humilité culturelle ainsi que les célébrations contemporaines des Autochtones. Si tu es un adepte des formations en ligne, je te présente le Cadre 21. Le Cadre 21 est un projet à but non lucratif qui a comme mandat de desservir le monde de l'éducation francophone. Ses services visent notamment le personnel éducatif des systèmes d'éducation publique au Québec, au Canada francophone et dans la francophonie tout entière. Sa mission est d'accompagner les intervenantes et intervenants francophones du monde de l'éducation, enseignantes et enseignants, personnel éducatif et cadre scolaire, dans leurs réflexions, leur développement professionnel et leur veille sur les grands enjeux de l'éducation du 21e siècle. Une fois inscrit comme membre, le personnel enseignant francophone du Nouveau-Brunswick peut accéder gratuitement aux formations offertes par le Cadre 21 à partir de son adresse courriel NBED. Voici quelques thématiques de formation offertes par le Cadre 21. Démarches évaluatives des apprentissages en approche par compétence La motivation des apprenantes et des apprenants Le travail collaboratif La pédagogie en aménagement flexible Le passeur culturel Éduquer à la cybersécurité L'écriture collaborative Les médias sociaux La classe inversée La différenciation pédagogique Et bien plus encore Et un rappel, comme je viens de le dire, que toutes ces activités sont gratuites pour le personnel enseignant du Nouveau-Brunswick en utilisant son adresse NBED Pour nos collègues œuvrant en immersion française L'Association canadienne des professionnels de l'éducation Mieux connue sous l'acronyme LACPI Est la source de référence pour ceux et celles qui sont à la recherche de ressources pertinentes liées à la pédagogie immersive au Canada En devenant membre de l'ACPI, tu auras accès notamment à une vaste zone pédagogique qui viendra enrichir tes pratiques professionnelles tout en te permettant de faire des apprentissages professionnels signifiants dans ce domaine Au sein de la zone pédagogique, tu y retrouveras, entre autres, des centaines de sites éducatifs en français et des nouveaux sites qui s'ajoutent régulièrement Un répertoire collaboratif de ressources et d'activités créés par d'autres professionnels de l'immersion qui comprennent la réalité particulière d'une salle de classe en immersion Enfin, tu y retrouveras une mine d'or de contenu virtuel au sujet de pratiques efficaces de l'enseignement et de l'apprentissage dans le contexte immersif Pour ceux et celles à la recherche d'outils portant sur la citoyenneté et les enjeux mondiaux L'Office national du film du Canada, connu sous l'ONF, comporte plus de 4000 œuvres Tu y retrouveras des documentaires, des films d'animation pour petits et grands des productions interactives, des œuvres expérimentales ou de fiction ainsi que des ressources pédagogiques destinées aux écoles et aux institutions ONF.ca renferme des trésors de la culture et de l'histoire du Canada On y découvre des portraits uniques de Canadiennes et de Canadiens remarquables de tous les horizons et des films qui se prononcent sur des enjeux importants comme l'environnement, la justice sociale, le droit des femmes et les questions autochtones Voici maintenant quelques ressources en bref D'abord, commençons avec Abilo Media Le site d'Abilo Media possède une des plus vastes collections de ressources au monde traitant la littératie numérique et l'éducation aux médias Des exemples de thèmes qu'on y retrouve L'authentification de l'information La cyberintimidation La cybersécurité L'utilisation excessive d'Internet La propagande haineuse en ligne La pornographie L'exploitation sexuelle L'exploitation sexuelle Les sextos L'éthique en ligne L'image corporelle L'image corporelle La propriété intellectuelle La violence La violence Et bien plus encore Un autre site intéressant Cliquez Justice Cliquez Justice Cliquez Justice C'est un site qui offre des activités pédagogiques clé en main pour le personnel enseignant Enseignant A titre d'exemple On y retrouve des thématiques ou des outils Comme la protection de la vie privée en ligne Les pensionnats autochtones Droits et discriminations Dits non à l'intimidation Le respect des personnes ayant un handicap L'immigration au Canada la diversité culturelle, l'évolution des droits des femmes et les droits des communautés LGBTQ+, pour n'en nommer que ceux-ci. Prochaine ressource, l'École branchée. L'École branchée accompagne le développement de l'expertise professionnelle en éducation à l'ère du numérique par des moyens variés et créatifs. Cette ressource a pour but d'informer par son magazine et son fil de nouvelles, de former par des événements tels que les Créacan pour le personnel enseignant et aussi pour outiller avec ses guides d'activité SCOOP. Prochaine ressource, la PELF. La PELF est l'acronyme de pédagogie à l'École de langue française. Il s'agit d'un concept de formation pédagogique conçu pour le contexte francophone minoritaire canadien. La PELF est élaborée pour le personnel enseignant des écoles de langue française qui œuvrent en contexte minoritaire francophone au Canada. Elle vise à offrir au personnel enseignant une pédagogie conçue pour répondre aux besoins du milieu afin d'assurer le succès des élèves tant au niveau scolaire qu'identitaire. La PELF offre avant tout des « comment faire » et des « comment être » en contexte francophone minoritaire. Des capsules vidéo tournées en classe dans les quatre coins du pays offrent du modelage quant à une multitude de situations rencontrées à l'École de langue française. Prochaine ressource. Le réseau EDCAN Le réseau EDCAN représente 140 000 éducateurs. Il est le seul organisme pancanadien bilingue et non-partisan au pays. Son rôle consiste à relier les systèmes d'éducation primaires et secondaires par la production et la diffusion d'une documentation fondée sur des données probantes, accessibles et qui fait autorité tant chez les enseignants que chez les parents et les décideurs. Le réseau EDCAN vise à améliorer les politiques d'éducation qui renforcent l'équité et soutiennent des connaissances fondamentales et pratiques essentielles à la réussite et à élargir la portée des ressources pédagogiques afin de combler l'écart entre la recherche et la mise en œuvre. Dans cette prochaine section, je vous présente quelques exemples d'événements de formation récurrentes qui se déroulent en français tant au Nouveau-Brunswick qu'ailleurs au Canada. Parmi ces événements, il faut noter tout d'abord deux congrès ou deux rencontres nationales très importantes. D'abord, le congrès de la CELF, congrès de la CELF qui se déroule à chaque année partout au Canada francophone. À noter que le prochain congrès, celui prévu à l'automne 2022, aura lieu à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Quant à l'ACPI, également, il prévoit des congrès nationaux et son congrès de 2023 est prévu à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Le Forum des enseignantes et des enseignants sur la démocratie parlementaire canadienne. Cet événement se déroule à Ottawa. La prochaine rencontre, quant à elle, est prévue pour février 2023. L'Institut des troupes d'apprentissage, Institut TEA, qui offre des formations, des outils, des événements au personnel enseignant œuvrant auprès des jeunes ayant des défis d'apprentissage. Ces congrès se déroulent normalement au printemps de chaque année. Prochain événement, le Forum francophone sur l'apprentissage, qui a pour but de connaître l'état des lieux sur divers volets de l'apprentissage, d'identifier les bonnes pratiques au sujet de l'apprentissage et de déterminer les défis relatifs à l'apprentissage. Il s'agit d'un événement qui habituellement lieu aux deux ans. La quatrième et prochaine édition du Forum, en passant, se déroule le 9 mai 2022. Quant à lui, le Sommet numérique en éducation est un événement annuel québécois qui se déroule habituellement à chaque printemps. Enfin, chaque année, depuis 2012, le cours d'été international relatif aux droits de l'enfant offre la possibilité aux professionnels de divers domaines des droits de l'enfant à l'échelle du Canada et du monde de se rassembler et de se mettre en commun, et de mettre en commun, dis-je, leur expertise et leurs sujets de recherche. À noter que la prochaine édition de cette rencontre aura lieu en juin 2022. Pour terminer, j'aimerais te présenter quelques suggestions de lecture professionnelle favorisant l'intégration professionnelle et la formation continue. D'abord, un premier livre, enseignant débutant, enseignant gagnant. Il s'agit d'un guide pratique qui te fournit une multitude d'idées, de réponses, de techniques et d'outils pédagogiques éprouvés en classe et qui t'aident à comprendre les fondements d'un enseignement efficace. Ce livre te propose des stratégies et des approches que tu pourras choisir à la carte, selon les situations que tu vis en classe, toujours avec l'objectif de connaître une année scolaire réussie et productive. Sans un conseil pour une classe efficace. Il s'agit d'une ressource qui fournit des solutions simples et éprouvées aux défis quotidiens qu'affronte le personnel enseignant, et ce, peu importe le niveau scolaire de leurs élèves et les matières enseignées. Les stratégies pratiques et faciles à mettre en place de cet ouvrage permettent aux enseignantes et aux enseignants d'accroître leurs compétences pédagogiques. 50 pratiques gagnantes pour gérer le comportement des élèves Dans un style direct teinté d'humour, l'auteur amène le personnel enseignant du primaire et du secondaire à réfléchir à leur gestion de classe. Il leur propose d'intégrer au quotidien 50 pratiques gagnantes, parmi lesquelles on retrouve l'enseignement proactif et positif, la planification du comportement attendu, la reconnaissance des signes avant-coureurs de la colère, le renforcement non-verbal, la gestion du comportement lors d'une suppléance. Prochaine ressource. Aménager sa classe pour favoriser l'apprentissage Aménager sa classe pour favoriser l'apprentissage t'invite à découvrir des salles de classe aussi bien organisées pour l'ensemble du groupe que pour l'enseignement de la lecture en petits groupes. Tu retrouveras également tout ce qu'il faut savoir pour créer des centres de lecture stimulants, des bibliothèques de classe attrayantes, des rangements efficaces et un espace fonctionnel pour l'enseignante et l'enseignant. Une prochaine ressource. Pratiques gagnantes et pédagogie 3.0 Cet ouvrage explique aux enseignantes et aux enseignants comment augmenter leur efficacité en se concentrant sur les pratiques pédagogiques qui mènent aux meilleurs résultats scolaires. L'auteur présente des exemples concrets de la vie en classe ainsi qu'une vaste gamme d'outils dans le but de réorganiser les pratiques du personnel enseignant. Prochain ouvrage. Enseigner efficacement à distance comme à l'école. Enseigner efficacement à distance comme à l'école tire partie des connaissances et de l'expertise des pédagogues de renom, que sont Douglas Fisher, Nancy Frey et John Hattie. Il détaille des stratégies fondées sur des données probantes qui assureront aux élèves du pré-scolaire, du primaire et du secondaire un apprentissage de qualité, que ce soit à distance, en mode hybride ou en salle de classe. Ce guide complet traite de sujets tels que la relation enseignant-élève, la clarté et la crédibilité, l'engagement, la planification, la rétroaction et l'évaluation. Prochain outil. Dénouer les conflits relationnels en milieu de travail. Dans cet ouvrage, l'auteur propose des pistes et des outils qui permettent d'aller au-delà de la simple résolution de problèmes et amènent le lecteur et la lectrice à réfléchir sur le potentiel de développement personnel et organisationnel que représentent les conflits. Et le dernier ouvrage est non le moindre « Optimisez votre équipe ». À travers ce récit, l'auteur nous révèle les cinq dysfonctions qui font que les équipes, même les meilleures, se retrouvent souvent en difficulté. Il expose un modèle puissant et des étapes pratiques pour surmonter ces barrières courantes et pour constituer une équipe qui sera caractérisée par la cohésion et l'efficacité. Pour conclure, j'espère que le contenu présenté dans ce webinaire t'aura été utile. Sache que, malgré les défis potentiels reliés à la formation continue, ton association professionnelle est là pour t'accompagner dans cette importante démarche essentielle. Rappelons-nous que, pour le personnel enseignant, une formation continue efficace dépend ultimement de l'engagement des enseignantes et des enseignants vis-à-vis leur apprentissage professionnel tout au long de leur parcours professionnel, de la volonté de vouloir demeurer à l'affût des nouveaux développements en éducation afin de mieux répondre aux divers besoins des élèves, et du choix d'activités de développement professionnels favorisant des apprentissages à la fois signifiants et durables qui peuvent être réinvestis dans le cadre de son travail. Pour nous rejoindre ou pour en apprendre davantage sur l'AFNB, ses programmes et ses services, je t'invite à communiquer avec nous en consultant notre site web au www.afnb.ca. Tu peux également communiquer directement avec l'AFNB en signalant le 506-452-8921 Tu peux également nous suivre sur nos médias sociaux, soit Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, si ce n'est déjà fait. Et si tu sens le besoin de communiquer avec moi, tu es bienvenu de le faire soit par courriel à gilles.saunier.afnb.ca ou par téléphone au 506-452-1729 Merci encore une fois d'avoir choisi de participer à ce webinaire. Je te souhaite de passer une très agréable fin de journée. Merci et à la prochaine. Merci.